Si on est dans le business pour un certain nombre d'années, il est toujours très important de voir ce qui se passe, les nouveaux talents, parce que le monde change. Donc les challenges et les ambitions que nous avons changent et nous avons besoin de voir qu'est-ce qui vient comme étudiant, qu'est-ce qui sort des écoles. C'est vraiment un grand événement parce que c'est le résultat de cinq années d'éducation. Il y a aussi la possibilité pour partager 20 ans d'expérience pour que les élèves partent avec pas simplement un bon portfolio mais quelques petites recommandations pour l'avenir. Alors en fait, pour tout vous dire, je voulais faire de la 3D depuis mon plus jeune âge, mais je ne connaissais pas l'ISD parce que le design numérique, c'est une formation assez récente. Ce que j'apprécie, c'est de travailler pour des projets concrets grâce à un très grand nombre de jurys pour valider chaque étape d'un projet. Vous apprenez à vous exprimer devant un public, devant un jury, donc ce n'est pas facile au début. Ensuite, on évolue vers des jurys en anglais et là, la tâche est de plus en plus difficile, mais on finit par y arriver. Et puis les stages sont là pour nous aider aussi. Ce matin, j'ai vu trois présentations de mon stupéfait, parce que je suis impressionné du niveau des étudiants. Sincèrement, je vois des choses qui me font très envie. Le niveau est là en termes de savoir-faire. Partout où je vais, par rapport aux écoles, c'est pour repérer les talents. Et si je viens ici depuis des années, c'est parce que les talents sont là. Ce sont des personnes qui, en général, peuvent trouver un travail et être assez efficaces rapidement. Même aujourd'hui, on a vu des jeunes qui parlent comme ils ont déjà 40 ans d'expérience. Je suis de plus en plus épatée par le niveau du jury. Ils viennent d'Angleterre, ils viennent de la Hollande, de l'Allemagne, des États-Unis. Et c'est la seule école qui a un niveau de jury comme celui-là. Nous le faisons avec plusieurs écoles, mais je dois être honnête, l'ISD est peut-être la seule école avec laquelle on a ce contact de manière très régulière. Tout d'abord, c'est le fait qu'on a des équipes qui sont en constante recherche de talents. On est aussi à la recherche de partenariats, c'est-à-dire qu'avec l'ISD, on a concrétisé un workshop le mois dernier. Et c'était quelque chose d'extrêmement intéressant, de très très belle qualité. De ce que j'ai vu, oui, globalement, aujourd'hui, c'est, je pense, une école qui sait faire des profils, avec un savoir-faire qui correspond, à mon avis, à ce qu'on attend sur le marché. Il y a deux facteurs extrêmement forts, c'est l'apprentissage du travail d'équipe, qui est une spécificité de l'ISD. La deuxième est sur la manière de tout ce qui est mode d'expression au travers du numérique, où il y a aussi vraiment des talents extrêmement poussés. Aujourd'hui, quand on présente un projet, et qui plus est un designer, on doit avoir la capacité de vendre ce projet avec les bons mots, avec la gestuelle, avec ce qui va avec. Et c'est ça qui va, selon moi, faire la différence entre un très bon étudiant et un bon étudiant. Moi, ce qui fait en sorte que j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est que je suis très passionnée par ce que je fais. Je ne vais pas hésiter à passer beaucoup de temps sur un projet. Je vais aller au bout de mes idées, je vais persévérer jusqu'au bout. Et ça, comme on dit, le travail paye. Je vous ai donner sur le findrage, je vais aller au bout de mes idées. Je vais bookrage. Je vous reações pour истории. Je ne vais faire en sorte que j'en suisse. Je vais vous lever.